C'est une réflexion qui est légitime et c'est ce qu'on se pose aussi nous. L'idée, c'est le meilleur équilibre, les meilleurs joueurs, il est beau. Bien sûr, Hakim fait partie de nos meilleurs joueurs, qui marquent l'histoire du Maroc, puisque je pense que c'est le troisième meilleur buteur de l'histoire. Donc voilà, c'est comme je vous disais, ça va dans le processus. La meilleure animation offensive, c'est Brahim, parce que c'est aussi un joueur de très grand talent. On a des joueurs comme Ben Seguir aussi, plus Adli, plus Bilal. Donc voilà, pour trouver l'équilibre, on a vu que dans les trois premiers matchs, c'est vrai que quand il y a Ben Nam, l'Ibrahim, en numéro 10, quand il y a eu l'équipe, il y a eu l'équipe, on ne va pas se mentir, ça n'a pas été le cas. En tout cas, en Afrique, avec la puissance athlétique qu'il y a dans l'axe, la vitesse qu'il y a, c'est compliqué pour l'équipe et pour lui. Donc on espère trouver la solution, on va sûrement essayer ce genre de choses. On aura le match sûrement de demain, les matchs de septembre, octobre, novembre. Ce n'est pas en deux matchs qu'on aura de l'équilibre, surtout entre des joueurs qui ont du talent. Mais c'est vrai que ça nous a donné, sur les 30 dernières minutes, une idée de Chounou Iqdari Ahtef, Geneb, Brahim. On a déjà une affaire parce que Badr dit le bel, on a un joueur de talent, il y a Ilyes, il a fait une lutte difficile, mais il a fait le choix du cœur. Mais moi je savais qu'on avait un joueur de grand talent, et aujourd'hui, le talent de l'Ilyes, c'est l'équilibre, entre la gauche et la droite. On abuse encore un peu plus sur jouer sur notre point fort, parce que forcément, on a un latéral de très très haut niveau, avec des joueurs comme Ounei ou Maziech, Mniderna Brahim, mais grâce à Ilyes et aussi à l'apport de Atiatla, qui s'entend bien avec lui, on a un peu plus d'équilibre sur les attaques. Et pour l'avenir, je pense que justement, on ne va faire que progresser par rapport à ça, trouver notre angle d'attaque, il m'a fait la gauche, il m'a fait la droite, et comme ça, on sera moins aussi prévisibles, à la l'adversaire. Parce qu'avant, on a plusieurs options, et c'est mieux pour l'équipe aujourd'hui.